Tout le monde s'intéresse, s'il vous plaît ! Tout le monde s'intéresse, s'il vous plaît ! 3,8 km en nageant, 180 en pédalant, 42 en courant, c'est le test suprême pour devenir un Ironman, un homme de fer. Et Nice, cette année encore, a vu arriver un Spaceman, un homme de l'espace, un extraterrestre, le Belge Frédéric Van Lierde, qui avait déjà dominé la course l'année dernière. Il a recommencé, seul, personne devant, personne derrière, à plusieurs kilomètres, une fusée qui franchit la ligne d'arrivée en un peu plus de 8h21, en battant au passage un nouveau record. J'ai tout donné en vélo et après, j'ai un peu payé à la fin, à pied, mais oui, j'ai tenu, donc c'est vraiment extraordinaire pour moi de gagner ici dans un nouveau record. Allez, allez, allez ! Derrière, malgré les encouragements, pas vraiment de concurrence, un Anglais, puis un Français, François Chabot, le militaire varrois, qui termine 3e, après une ascension très difficile du col de l'Ecre sur Gourdon-Cossol. Un podium, à l'arrivée, oui, mais dans la douleur. C'est extrême, vraiment c'est extrême. J'ai pesté tout le long du marathon. À un moment, je croyais même que j'allais arrêter vers le 15e. Et les forces sont revenues, je me suis accroché, vraiment, je suis passé par tous les stades et je me suis accroché à cette place. Et voilà, je suis quand même content de ma 3e place. Le temps de voir arriver la première féminine tine d'équerre. Personne se dit que décidément les Belges auront tout raflé cette année à Nice. Mais la course a vraiment battu son plat après 9 ou 10 heures d'effort. Et justement, comment les corps peuvent tenir une telle pression, fournir une telle énergie ? Les coureurs se sont ravitaillés en sucre et en eau sans arrêt toutes les 10 minutes. Mais ce n'était pas seulement du carburant pour leurs muscles. C'est ce que nous explique ce docteur en sciences du sport qui a préparé des athlètes. Le sucre cassait le régulateur de la fonction musculaire et puis également du cerveau. Le cerveau est un gros consommateur de sucre et qui nécessite donc la prise de décision. La volonté d'y arriver, ça passe par là, exactement. Le sucre qui stimule la volonté, le goût de l'effort. En tout cas, ces hommes et ces femmes, triathètes amateurs pour la plupart, ont souvent déclenché, tout le long du parcours, la vraie admiration du public. Je pense que beaucoup de ces gens qui font cette performance atlétique ont une revanche sur la vie à prendre. Et c'est ce qui fait un peu la noblesse de leur art. Parmi les régionaux, il faut souligner les bonnes performances d'Eric Rides de l'Olympique Nice Natation ou encore celle d'Edouard Entreg de Saint-Raphaël. Ce soir, au moment de ce journal, certains courent encore et se sont mis à marcher, parfois épuisés, mais avaient tous en tête l'idée d'arriver à franchir la fameuse ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada